et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur final fantasy 7 ever crisis pour le friday news on va faire le tour des nouveautés qui sont sortis en jeu aujourd'hui je vous mettrai des time codes en description et sur ce écoutez on est parti j'espère que vous entendez pas les travaux derrière moi en tout cas on commence direct avec les notices et une notice qui reste plutôt intéressante globalement pour les free to play c'est celle ci qui nous indique que toutes les armes sorties dans des bannières limitées jusqu'à maintenant ont été ajoutés au pool standard dans lesquels on invoque avec les différents tickets donc ça concerne les armes des bannières d'été donc les deux bannières de l'été ça concerne également la première bannière de séphiroth 1 avec son arme ainsi que celle de lucia et ça concerne la dernière la précédente bannière sorti à savoir l'arme de iris qui tape vent et l'épée de bat donc globalement en termes de frais couple freini ça c'est très cool parce que si vous aviez ski des bannières là dedans et que vous n'avez pas récupérer telle ou telles armes vous allez pouvoir les récupérer de manière gratuite avec un peu de chance dans les tickets d'invocation le seul petit bémol par rapport à ça c'est au sujet des armes qui tapent élémentaire dont le bâton d'iris l'arme de séphiroth et la maritime sword de cloud et ça concerne également la murazame de cloud qui elle avait déjà été ajoutée dans le pool ticket c'est des armes qui sont globalement intéressantes à les récupérer avec leur costume qui va avec parce que le costume va augmenter les dégâts de 20% ou de 35% en fonction du type de costume que c'est donc c'est une augmentation de dégâts qui est non négligeable ici on n'a plus accès aux costumes qui vont avec ces armes élémentaires donc les poules et les obtenir eh ben si vous n'avez pas des doublons sur sur ces armes là globalement les armes elles seront pas aussi intéressantes que des matières que des matérias je referai une vidéo un petit peu plus en détail pour expliquer mon avis sur le pool sur les armes élémentaires est ce que c'est intéressant ou pas contrairement à l'utilisation de matérias quand on est free to play ou low spend donc là c'est le petit bémol c'est qu'on n'a pas accès aux costumes qui vont avec ces armes élémentaires mais globalement en termes de free to play friendly c'est très cool donc on peut évidemment imaginer que les deux armes qui sont en bannière actuelle celle de cloud et la nouvelle de sephiroth seront également ajoutés au pool standard au pool standard des tickets ainsi que toutes les prochaines armes qui sortiront en bannière limitée ensuite on va partir au niveau de la coop parce qu'on a eu le reset des boss coop et également l'arrivée de l'event coop de shiva donc au niveau du reset des boss coop et ben malheureusement c'est comme les deux dernières semaines on n'a pas de cristaux supplémentaires à se mettre sous la dent alors néanmoins moi le behemoth j'ai vu que j'avais pas tirer j'ai un nouveau niveau 1 derrière 2 je sais pas si c'est un niveau qui a été ajouté avec le reset d'aujourd'hui ou si c'est un niveau qui était déjà là avant et que j'ai pas complété par manque de puissance à l'époque dites moi ça dans l'espace commentaire si vous vous aviez tout clean à l'époque et que vous avez un nouveau niveau ou pas si c'est le cas et ben on a 100 cristaux c'est toujours ça de pris si c'est pas le cas et ben ça fait une troisième semaine 100 nouveaux boss coop et du coup 100 nouveaux cristaux si vous aviez déjà évidemment clear lors de leur premier passage les différents boss coop au niveau de shiva par contre c'est du tout nouveau on a six niveaux on a 600 cristaux à aller récupérer de manière gratuite en stamina je rappelle que la première complétion est gratuite en stam et c'est 100 cristaux par complétion on a également des missions qui sont liées à la coop de shiva qui vont nous permettre de récupérer 20 toniques et 1500 cristaux alors il ya une petite modification par rapport aux rewards qu'on avait lors de la coop d'ifrit lors de la coop d'ifrit on avait bien les 1500 cristaux mais on avait 18 toniques et 20 mille gils là ils ont enlevé les 20 mille gils c'est pas plus mal honnêtement et les ont remplacé par deux toniques donc ils ont converti 20 mille gils en 120 de stam honnêtement on gagne au change pour le coup on gagne vraiment au change donc on a 1500 cristaux et 20 toniques à les récupérer avec les missions de cette coop shiva donc shiva j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui est sorti mercredi où on a eu l'annonce en fait de cette coop prenez du feu prenez du sigil rond et prenez si vous pouvez de la baisse de d'attaque magique c'est ce qui va vous faciliter la coop mais globalement je pense que ça devrait bien se passer le dernier niveau est à 60 mille ça veut dire qu'il vous faut environ 48 mille pour rentrer dedans quand même ça devrait plutôt bien se passer petite information ou concernant les missions de la coop de shiva donc qui nous demande on a une semaine pour les faire ils nous demandent de la clear jusqu'à 50 fois la faire 50 fois si vous voulez obtenir toutes les récompenses si vous ne comptez absolument pas farmer shiva parce que vous avez votre shiva au max vous avez les armes au max voilà donc le fait de farmer shiva aujourd'hui ne vous apporte absolument rien ne faites pas la coop en x3 ça ne vous comptera quand même que pour une seule tentative donc en gros vous allez perdre de la stam pour rien donc faites la coop en x1 au niveau des au niveau de la stamina si vous voulez juste faire les 50 missions et les 50 fois et basta plutôt faites le en x1 si vous faites en x3 ça les perdre de la stam inutilement voilà c'est la petite information au passage au niveau des autres événements maintenant donc on a le fancy battle de séphiroth j'étais un petit peu dans le doute au niveau de la difficulté de ce friendly battle bon il s'avère que c'est pinot c'est un pampa à 6800 de puissance que la majorité vont one shot et ça va vous donner mille cristaux vous pouvez le faire qu'une fois ça coûte 0 de stamina donc pas aller chercher en fait les mille cristaux c'est des mille cristaux complètement gratos en vrai ils auraient pu juste les données bon ils ont voulu mettre un petit combat avec un pampa qu'on one shot pourquoi pas et informations à noter on a ici le nom de tous les joueurs qui ont fini le crash battle en solo et ceux qui ont fini le crash battle en coop donc il ya quand même pas mal de monde on est sur un tableau qui où il ya 45 personnes par page car 45 noms ici on a 23 pages pour la coop et on a quatre pages pour le solo donc on va que le solo il ya quand même pas beaucoup de monde qu'il a droit il ya un peu moins de 200 personnes si mes calculs sont bons qu'ils l'ont terminé mais c'était un niveau très très compliqué qui était à destination de cash player avec une avec un gros income en termes de cash 1 évidemment donc c'était c'est plutôt honorable pour eux ils ont leur petit nom quelque part à noter petite mention spéciale pour mako le chat qui est un français et qui est très vrai qui est très régulièrement sur le chat de français du discorde officiel voilà si jamais tu passes par là et bah petit big up à toi tu fais partie de ceux qui ont fini le crash solo et des dents le petit tableau voilà donc à les récupérer évidemment c'est 1000 cristaux c'est gratos le dungeon ranking du coup est sorti donc moi j'ai déjà fait les trois niveaux j'ai déjà fait du s plus sur les trois niveaux je fais sûrement une vidéo pour vous montrer comment réussir à faire s plus plutôt facilement et peut-être sans devoir passer par le boss optionnel qui est un petit peu plus fort que le boss basique actuellement je suis dans le groupe 10 actuellement je suis rend 14 donc je suis dans un groupe où il ya quand même du gros on a quand même algal kaiser dedans qui était déjà à 2 millions 8 quand je me suis levé ce matin mais globalement je pense pouvoir faire plus de 2 millions en termes de points donc potentiellement actuellement l'entrée dans le top 10 c'est 2 millions 2 millions 22 mille peut-être que je peux tenter un top 10 mais du moins mon objectif ça reste quand même top 300 il ya peut-être moyen que je fasse un top 100 voilà on verra évidemment ça la semaine prochaine on fera un petit compte rendu avant que ça se termine la semaine prochaine mais voilà globalement je suis je pense que je suis dans un groupe où le top 100 mais accessible évidemment s'il n'y a pas de nouveau bug nouveau glitch bizarre qui permettent à certaines personnes d'être avantagé contrairement à d'autres voilà pour l'instant c'est comme ça actuellement au niveau des récompenses elles ont légèrement changé donc ils ont rajouté des cristaux dans les récompenses de score ici donc on a 400 cristaux à les récupérer dans les récompenses de score et ils ont notamment enlevé les entrées de crisis donjon c'est ce qui est je crois que c'est ce qui a perdu à l'on a toujours les trois un dit dont je sais pas ce qu'ils ont enlevé du coup à la place des cristaux mais on a 400 cristaux à les récupérer donc le palier c'est toujours un million deux cent mille c'est le cumulé des points et trois donjons donc ça ça reste plutôt accessible et au niveau du ranking et récompenses elles ont pas changé si je me souviens bien qu'ils ont pas changé donc là dessus c'est cool on a 400 cristaux ici et au niveau des rewards de première complétion on a un peu moins de 3000 on a 3000 cristaux au niveau des régoires de première complétion on a 200 cristaux supplémentaires dans le very hard donc en tout on a 3600 cristaux si mes calculs sont bons dans le à les récupérer en première complétion et en revoir de score donc 3600 cristaux c'est 100 cristaux de plus que la précédente édition donc honnêtement c'est plutôt cool alors au niveau des faiblesses du very hard je vous le montrais vite fait ici partez principalement avec de la faiblesse vent avec de la du dégâts de vent et du dégâts de foudre c'est ce qui va principalement vous être utile sur ce donjon very hard à noter qu'ils ont rajouté des boss bien relou enfin un seul du moins un boss extrêmement relou c'est le molle crawler le molle crawler il a beaucoup de pv il est très long à tuer donc je vous conseille de le faire quand même dans les premiers boss vous voulez pas galérer dessus parce qu'en plus de ça il fait de très gros dégâts mono cible donc il peut vous tuer un ou plusieurs persos si vous le faites un peu tard dans votre rotation honnêtement moi la rotation que je trouve actuellement pour mon équipe la plus optimisée c'est de commencer par le par le scorpion aller sur le molle crawler repasser sur le air buster le vu derrière donc l'oiseau et ensuite derrière je finis maintenant par le dark army leader qui est le boss le plus dur des deux c'est soit vous faites le dark army leader soit vous faites l'inferno lanterne donc c'est les mêmes patterns que dans l'event d'halloween mais le dark army le dark army leader est plus compliqué que l'inferno lanterne voilà donc moi c'est ma rotation un scorpion maul air buster zoo et l'un des deux boss j'arrive à prendre 30% de boost de boost score mais globalement je vous montrerai ça dans une autre vidéo voilà au niveau du dungeon ranking donc passez pas à côté même si vous jouez pas le classement il ya quand même pas mal de cristaux à aller se faire écoutez je pense qu'on a fait le tour de ces du contenu qui est arrivé on va passer maintenant au portail vous allez me dire au portail mais il n'y a pas de nouveau portail et ben non il n'y a pas de nouveau portail gratuit entre guillemets donc de manière free to play ils nous ont rajouté trois portails payant de fin de mois voilà moons and pay only draw donc les le l'invocation de fin de mois uniquement payant voilà donc vous avez des portails qui sont divisés entre différents persos donc le volume 1 vous avez cloud red 13 barrette le volume 2 vous avez tifa et risak et dans le volume 3 vous avez les personnages de first soldier un sephiroth glen lucia et matt voilà donc ce des portails uniquement payant la multi est à 2000 bon écoutez on est sur un jeu full pve honnêtement ça aurait été un jeu compétitif où il y aurait du pvp etc bon ce genre j'aurais peut-être un petit peu gueulé entre guillemets qu'on nous sorte comme ça des portails full payant et qu'on ne sorte pas de nouveaux portails entre guillemets fricouplais à côté qui poulet avec des avec des diamants bleus honnêtement là bon à part pour l'événement de classement mais dans tous les cas pour l'événement de classement ça changera honnêtement pas grand chose ici je pense ce genre de portail à voilà bon ok qui veulent faire ça pourquoi pas bon à la limite ok mais je suis quand même très surpris qu'on n'est pas de deuxième portail pour halloween notamment avec glen et son costume qu'on voit dans l'event je suis quand même assez surpris qu'on n'ait pas de nouveau portail alors ce portail là est fini le 10 novembre 1 est fini dans deux semaines donc on n'est pas à l'abri qu'on ait un nouveau portail ce week-end par exemple le deuxième portail de l'event de l'été il était sorti le dimanche fin le lundi matin donc on n'est pas à l'abri qu'on ait un nouveau portail peut-être ce week-end ou courant de la semaine pro jusqu'au 10 voilà mais je suis quand même assez étonné qu'on n'en ait pas de nouveau sachant que la semaine prochaine ça sera la mise à jour du 3 novembre 1 et donc le début de mois novembre on aura sûrement une mise à jour avec l'ajout d'un nouveau chapitre d'histoire et c'est donc je pense qu'il y aura au moins un nouveau portail à ce moment là si on n'en a pas eu avant mais assez surpris qu'on n'en ait pas eu un ce matin voilà donc là on a fait globalement le tour un événement portail nouveauté donc à pas mal de cristaux à aller se faire il ya pas mal de stam aussi à les récupérer je me demande si je vais pas refaire une petite invocation sur le portail actuel je suis quand même remonté pas mal au niveau des cristaux et j'en ai encore à récupérer donc je sais pas peut-être vous verrez une vidéo pop sur d'un vocation comme ça furtive je me pose encore la question faut encore la question je vous laisse ici pour cette petite vidéo dites moi dans l'espace commentaire vous où vous en êtes dans l'événement de classement on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne la prochaine vidéo c'est les datamines de pokémon masters qui sont tombés ce matin donc si je peux la faire aujourd'hui je la ferai aujourd'hui voilà sinon il y aura une autre vidéo pokémon masters sur la présentation du nouveau concept fun que je compte faire en vidéo je vous laisse ici bonne journée bonne soirée et à bientôt ciao ciao